Les bonnes poires et histoire des baltais par Jean Lefebvre Amis de Thème Radio et de Charles Baltais, bonjour. De Charles bien entendu, mais aussi d'Ernest ou de Stanislas, dont je parle aujourd'hui, et qui sont des figures troyennes importantes. Ernest, c'est le frère de Charles, nous le savons bien. Il est aussi son cadet de 5 ans et son bras droit dans la pépinière. Je devrais plutôt dire son bras gauche, parce que le drôle flirte avec les socialistes, à l'image de son cousin Stanislas, qui a été maire et député, révolutionnaire dans son jeune âge. Et le vieillage aidant, on se calme, on s'acoquine, même avec ceux qu'on avait combattus. Le métron, qui édite toutes les biographies ouvrières depuis 1789, dit de Stanislas, « Républicain, membre de sociétés secrètes à tendance icarienne ». Alors c'est quoi les icariens ? Les icariens sont les adeptes d'Etienne Cabet, un socialiste utopiste, selon Karl Marx, et qui rêvait d'une société idéale, reposant sur des principes, tenez-vous bien, communistes et chrétiens. Voilà, ils tentèrent de fonder cette nouvelle société idéale aux Etats-Unis dans les années 1850. Une société qui échoua, puisqu'elle était utopiste. Stanislas Baltais dirigea un certain temps l'international cabétiste, c'est-à-dire celle de Cabet, à laquelle, dit le métron, il imprima en 1866 une impulsion vigoureuse. Il applique les règles de cette secte communisto-chrétienne. En effet, dit sa fiche, Stanislas Baltais est un entrepreneur de menuiserie. Il se contente de la moitié des bénéfices que lui procure sa maison et partage l'autre moitié au mar le franc. Voilà une belle expression ancienne, c'est-à-dire équitablement, entre les ouvriers ayant plus d'un an de travail. Son ami Habert, qui fit publier cette note, engageait les patrons à procéder d'eux-mêmes. Cependant que la police, elle, estimait inquiétante cette façon de faire. Voilà ce que disait la police. Stanislas Baltais intéresse ses ouvriers à son commerce et leur paie tous les mois des dividendes trop forts pour que la source en soit pure. Bapardi ! À cette époque, pense le pouvoir, ce qui est impur, c'est tout ce qui touche à la politique. La politique adverse, bien entendu. On connaît ça. Qui rencontrait-on dans ce groupe avec Stanislas Baltais ? Des gens connus à trois. Ernest Baltais, bien sûr. Claude Baltais, un cousin. Jules Doré, Pierre Habert, Edmond Mochry. Tous ceux personnes qui furent condamnées dans le procès du cercle populaire en 1872. Épisode dont je remets sans cesse le récit, mais ça viendra. Et surtout, fut condamné avec eux le fameux Ambroise Côté, dont Daniel, cher ouvrier, a retrouvé tout un ensemble de lettres écrites vers 1875 à son fils aux Etats-Unis et les a analysés. C'est ce même Daniel, cher ouvrier, merci à lui, qui a corrigé une de mes erreurs en me signalant que Virginie d'Orme n'était pas morte dans l'épidémie de choléra de 1832, comme son mari Claude Baltais, mais qu'elle avait rejoint son père à Barcerobes, où elle est morte en 1863. Bon ben, merci Daniel. Les petits ruisseaux de la biographie font les grandes rivières de l'histoire. Et ce Stanislas, revenons-y, c'était un meneur d'hommes. Vers 1870, le nombre des membres de la section de Stanislas était évalué à 2000 pour 3, 2000. Dont, dit la police, 80 adeptes fervents. La section recrutée dans la classe ouvrière, pour les 4, 5e au moins, enfin les ouvriers, c'était des bonniers, des ouvriers à enfer, des tisseurs, des menuisiers, des cordonniers, des tailleurs d'habits, qui étaient parmi les plus nombreux. Mais on trouvait également un très petit nombre d'hommes riches et souvent très instruits. Et aussi, d'après le commissaire de police, auteur du rapport, elle bossait terriblement la police à cette époque, auteur du rapport du 13 juillet 1871, on y trouvait un certain nombre de déclassés qui avaient vainement essayé de former à trois des sociétés coopératives. Quelle horreur ! La section organisée des souscriptions, créer une bibliothèque de livres et d'écrits socialistes chez Baltet, organiser la propagande révolutionnaire dans les campagnes, Beau programme, où l'on retrouve la vieille maladie des Troyens à créer aujourd'hui encore des universités populaires. À jeudi ou à lundi, si la culture populaire vous en dit.